La renaissance du 3ème pilote, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, le 3ème pilote avait un rôle fondamental dans ce qu'on appelait les essais privés. Certains pilotes ont fait leur renommée en étant 3ème pilote, Pedro de la Rosa, Alexander Vos, Frank Montagny ou encore Lucas Badauer. Ces pilotes ont été titulés à une époque et ont fait de très belles performances, comme Vos chez Benetton, Montagny chez Super Aguri et de la Rosa remplaçant Montoya chez McLaren. Mais la réduction des essais privés a fait que le 3ème pilote ont progressivement disparu. Mais depuis 2020, à cause de la crise du Covid, le 3ème pilote est revenu en force. Et le meilleur exemple, c'est sans aucun doute notre bon vieux. Hülkenberg n'a pas reconduit son contrat avec Chrono à la fin 2019. Alors qu'on pensait que sa carrière était finie en F1, au Grand Prix de Grande-Rotagne 2020, Perez est détecté positif au Covid et Hülkenberg est appelé pour le remplacer. Cette crise a fait renette le 3ème pilote et a fait revenir des pilotes comme Kviat chez Alpine, Albon chez Red Bull, Aylot chez Ferrari et Kubisa chez Alfa Romeo. Et bien évidemment Hülkenberg chez Aston Martin. Le 3ème pilote a retrouvé de sa superbe.